Merci. La parole est à madame Nathalie Goulet pour le groupe Union Centriste et pour 6 minutes maximum, chers collègues. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues, tout d'abord je voudrais remercier Richard Jung qui m'a cédé sa place parce que je dois rejoindre mon département en urgence. Donc merci mon cher collègue d'avoir accepté de me céder votre place. Monsieur le Ministre, sur ce sujet, je partage vos observations et votre position. J'ai eu le plaisir au sein de la Commission des finances d'être rapporteur avec notre collègue Vittorien Lurel d'un rapport de contrôle. Et nous avons pu constater que ce franc CFA constituait, à n'en pas douter, un irritant entre la France et les pays africains. Et puis aussi, on reproche, les uns et les autres reprochent le manque de vision démocratique. Mais il faut voir aussi que ce franc CFA est un outil de propagande dans les pays africains qui n'ont strictement rien à voir avec la réalité. Et en réalité, vous n'avez pas complètement tort, mon cher collègue Sam Odéli, quand on dit qu'il faut que ce débat soit ouvert dans les pays africains. C'est une évidence que ce débat doit être ouvert dans les pays africains parce que sinon, vous laissez la place aux idées reçues. Et c'est en réalité ce qu'il se passe. Alors, la France, séparée de tous les péchés d'Israël, empêcherait l'autonomie monétaire de la zone CFA, tirerait lâchement et sournoisement au profit des réserves de change amassées dans ses coffres, bref, poursuivrait via le franc CFA son œuvre sournoise de colonisation. Or, le rapport que nous avons commis nous montre exactement le contraire. C'est-à-dire que toutes ces idées reçues doivent être combattues. Et je pense que c'est dans le cadre du débat que nous avons aujourd'hui, et j'espère dans le cadre des débats qui auront lieu dans l'ensemble des pays africains concernés, que nous pourrons enfin mettre un terme à ces idées reçues. Je pense que cette réforme devra être l'occasion de revoir la politique monétaire des pays africains concernés. Nous avons longuement auditionné Dominique Strauss-Kahn qui avait de ce point de vue une opinion tout à fait intéressante et qui était de saisir cette occasion pour refonder en quelque sorte une politique monétaire en Afrique de façon à asseoir cette souveraineté évidemment monétaire et financière. Et puis, surtout, expliquer et redire, et certains d'entre nous l'ont dit, vous l'avez aussi dit, monsieur le ministre, c'est qu'aujourd'hui les pays africains concernés pourront déposer leurs réserves de change où ils veulent et n'auront plus ce lien avec la France. Donc il faut le dire et le répéter de façon à ce qu'on casse définitivement cette idée reçue de la France qui s'accaparait les réserves de change. Donc la balle est dans le camp des pays africains de ce point de vue-là. Et je pense que c'est très important de le dire et de le répéter. Alors, il y avait un petit détail, vous me direz, c'est peut-être un détail pour vous, mais probablement pour certains ça doit vouloir dire beaucoup, c'est l'impression des billets, monsieur le ministre. Finalement, les pays africains peuvent très bien décider d'imprimer leurs billets eux-mêmes et de ne plus les imprimer en France. Je veux dire, quelle importance d'avoir ce lien avec la France pour l'impression des billets. Donc là aussi, je pense que c'est le moment de casser ce lien et ces idées reçues, de faire une table rase du passé, comme vous l'avez dit. Sur ces sujets, la France n'est pas demandeur. Et je pense que là aussi, l'ensemble des dispositions qui sont prises dans la Convention nous le montrent. Le dernier point, monsieur le ministre, c'est probablement le rôle de la BCE. Parce que là aussi, on est passé de la convertibilité du franc CFA au franc français à la convertibilité sur l'euro, sans participation du tout de la Banque Centrale Européenne et de nos collègues européens qui ont considéré qu'on avait déjà travaillé sans eux. Finalement, il y a eu une petite convention qui a rétabli les choses à l'égard de l'euro. Mais là aussi, moi, je suis tout à fait convaincue que c'est maintenant aussi à l'Europe de prendre le relais. Puisqu'on a cette réforme de l'abandon du franc CFA dans ses conditions antérieures, c'est vraiment le moment que la BCE puisse se réapproprier en quelque sorte le sujet et finalement ses avantages et ses inconvénients. En conclusion, monsieur le ministre, nous approuvons totalement cette convention. Nous considérons que c'est une excellente opportunité de mettre un terme à des irritants à condition de beaucoup communiquer sur la chose. Et franchement, je crois que c'est le moment de mettre un terme aux idées reçues sur ce sujet. Il y en a beaucoup. Et il est vraiment temps que la France sorte grandie de cette affaire de franc CFA parce qu'elle ne mérite pas tant de critiques. Jusque-là, ça a beaucoup servi les pays africains, notamment en termes de convertibilité, parce qu'il y a quand même beaucoup d'économies qui ne seraient pas là où elles sont s'il n'y avait pas eu la convertibilité liée à ces accords. Et là aussi, le franc CFA et la politique monétaire ne sont pas l'alpha et l'oméga de l'ensemble des politiques budgétaires des États africains qui sont convaincus. Donc c'est un sujet qui est à la fois politique et monétaire, mais qui est aussi un sujet de politique internationale. C'est en cela qu'il était tout à fait passionnant et que, comme je vous le disais tout à l'heure, notre groupe votera évidemment dès demain la convention que vous proposez. Merci.